On l'a montré dans la palette, il ne participe pas forcément à la création du jeu puisque on se trouve énormément de consistance dans ses performances. Par l'ancien rémois Kylian Mbappé au duel avec Guillermo Maripane. Vous avez vu le petit contact juste avant, qui est Florenzi et Marquinhos. Evidemment qu'on se focalise côté Monegasque sur la scène. Il va être intéressant, parce que Diop il est maligne, il va vite aussi. Oui c'est surtout que tu verras Paga que Diop est justement au but de l'AS Monaco. Implique du côté des Monegasques, très large, très haut. Le coach Monegasque, il préfère les voir. Mbappé, Badiachil, ce qu'il veut c'est imposer son rythme à l'adversaire. Vous le sentez bien, Badiachil, Maripane et Diop, ce qui fait qu'on a un socle de 5 joueurs. Mbappé, finalement c'est Maripane qui est venu soutenir Axel Diop, récupération de Gana Gueye. L'intervalle Idrissa Gueye entre justement Sofiane Diop et Aguilar. Un maximum de réussite aussi pour les Monegasques sur ce tag de Maripane, il va même reculer le ballon. Qui essaie de renverser jusqu'à Kevin Folland, qui a dévié ce ballon pour Ruben Aguilar. Bonne situation pour les Monegasques. Le retrait, la frappe de Fofana, elle a été contrée et encore une fois le ballon mal dégagé. Et Maripane ensuite resté aux avant-postes qui a enroulé et qui donne 2 buts d'avance aux Monegasques. D'ailleurs Gauthier Kuzman qui avait parlé de la capacité qu'avaient les Monegasques à être très performants sur les seconds ballons. C'est-à-dire sur tout ce qui se passait après un coup de pied arrêté et regardez ce ballon perdu par Herrera qui cherche à relancer juste Keylor Navas. Vous allez voir que même si Marquinhos sort, il ne sort pas avec assez d'agressivité. Encore une fois les mains derrière le dos pour ne pas concéder de pénalty. Mais pour l'instant le cinquième but de l'anti justement Habib avec l'enchaînement de Maripane. Oui, il y a une grosse frédérisseur dans la fin. Vous le voyez en une touche derrière Maripane intelligemment qui... Voilà comment investe la saison passée pour 18 millions d'euros. Il n'avait pas beaucoup joué la saison dernière. Badiassi, il va beaucoup plus vite que lui aussi. Miko Kovac qui parlait justement de son management. Faute justement de Maripane, il parlait de son management vis-à-vis d'Izasi qui était sorti de précipice contre Monaco. A deux doigts de prendre un troisième but même si là, Verratti essaie d'alerter Mauro Icardi. Très très bonne lecture de la profondeur de Maripane. Qui a anticipé cette passe en profondeur de Verratti. Du côté du Paris Saint-Germain qui permet parfois au Monegasque de naviguer de... Il était bien placé quand même l'arbitre. Encore une situation très dangereuse dans la surface de Keylor Navas. Centre en retrait encore, la relation coupée par Chouameni. Mais Bappé qui a été repris au tout dernier moment par Guillermo Maripane. Ce retour vaut presque un but pour les Monegasques. Oui, il doit enchaîner plus vite Kylian Mbappé. Vous allez voir là à ce moment-là pied gauche, il ne doit pas contrôler pied droit. Il doit la laisser passer et enchaîner pied gauche. Derrière le retour de Maripane est très très bon. Là à ce moment-là, le fait de se l'emmener pour envelopper pied droit permet à Maripane de revenir. Merci l'apprend instantanément pied gauche comme ils l'ont fait depuis le début de ce match. Bappé, le soutien de Lévin. Curzava en une touche, le centre de Curzava. Relation coupée encore par Guillermo Maripane. C'est deux fois du gelant, du gelant croisé à chaque fois. Je pense qu'ils auraient dû insister là-dessus parce que ça évite au moins ce précisme au milieu. Oui, et à chaque fois qu'Aguilar est... Ils ont travaillé... S'appuie sur Kylian Mbappé, Verratti sur Curzava. Premier poteau Curzava, tête de Maripane. Il semblait effectivement dévier ce ballon. Depuis le début de la saison, Verratti, deuxième poteau, la tête de Bappé. Il n'a pas pu être coupé au premier poteau. ... ... ... ... ... ...